Bonjour et bienvenue au sommet alimentation et santé. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir François Couplant. Bonjour François. Bonjour Loïc. Donc François Couplant, tu es auteur prolifique, plus d'une centaine d'ouvrages à ton actif. Et autour des plantes, des plantes médicinales, des plantes comestibles, ta spécialité, ton domaine d'expertise, c'est l'ethnobotanique. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce qu'est l'ethnobotanique ? Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'ethnobotanique, ça fait un petit peu compliqué comme terme. En fait, tout le monde fait de l'ethnobotanique sans le savoir, dans la mesure où l'ethnobotanique, c'est l'étude des rapports entre les peuples, on va dire ethnos et la plante, botanos, donc les rapports entre l'homme et les plantes, d'une façon plus large, et en particulier, c'en est qu'un domaine, certes, peut-être, mais quand même fondamental, c'est que ça concerne les utilisations des plantes. Donc si tout le monde ne va pas étudier les rapports entre l'homme et les plantes, tout le monde, en tout cas, consomme des plantes, parce que sur Terre, on ne peut pas se passer d'alimentation végétale. Ça, c'est sûr et certain, et que ce sont les plantes qui nous la procurent. Voilà, qui nous procurent ce dont on a besoin. Donc, évidemment, moi, je ne m'intéresse pas seulement à quelles plantes se mangent, enfin, au-delà de ça, bien sûr, parce que c'est un champ qui est absolument immense et passionnant, voilà, mais je dirais que c'est la base, c'est la base, parce que moi, je pratique, je pratique la cueillette des plantes, et en particulier des plantes sauvages, je les intègre à mon alimentation, et ça me fait le plus grand bien. Oui, c'est un sujet important pour toi, cette notion d'intégrer, en fait, les plantes sauvages dans l'alimentation, qui est finalement quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, qui aujourd'hui, en fait, se redécouvre comme un mouvement nouveau, alors que c'est quelque chose de très ancien. Oui, c'est assez marrant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas, évidemment, imaginer que l'homme n'ait pas consommé de plantes sauvages, pour des raisons physiologiques, n'ait pas consommé de plantes, du moins, et jusqu'à il y a 10 000 ans, ce n'était que des plantes sauvages, par définition. Notre espèce, Homo sapiens, on ne va même pas remonter à Homo, qui est ici sur Terre depuis 3 millions d'années, donc nos ancêtres, assez directs d'ailleurs, mais notre espèce, à nous, Homo sapiens, avait quand même 315 000 ans, c'est quand même pas rien, et l'agriculture n'a que 10 000, 10 000, 12 000 ans, on va dire, voilà. Voilà, donc pendant 300 000 ans, notre espèce a vécu, et s'est développée, en consommant des plantes sauvages, des plantes spontanées, qui poussent toutes seules, et qui sont toujours là, autour de nous. Voilà, donc moi, bon, en réfléchissant à la chose, ça me fait bizarre de ne plus en consommer, je me dis, pourquoi ? Voilà, je vais explorer la chose, et on pourra en parler, bien sûr. Mais j'ai eu la chance, étant petit déjà, de commencer à ramasser des plantes avec ma mère, mais des trucs simples, des fraises des bois, des framboises, des pissenlits, des choses qui étaient valorisées, et qui apportaient un plus à notre alimentation, pas seulement d'un point de vue nutritionnel, on en parlera, mais aussi d'un point de vue du plaisir, et puis d'un point de vue, on va dire, du rapport à la nature. Et ce sont tous ces aspects que j'explore depuis longtemps, on va dire. Oui, parce que là, on va aller parler des plantes comestibles, mais avant peut-être d'aborder les plantes comestibles, il y a cette notion qui est importante de croyance, en fait. Tu l'as dit entre mots, voilà, ces plantes étaient valorisées, mais il y a un rapport de croyance vis-à-vis de certaines plantes, du fait d'aller cueillir les plantes sauvages, c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans notre société, qui n'est pas commun. Oui, alors quand j'ai dit que les plantes étaient valorisées, c'était pour moi, dans notre famille, les plantes que j'ai citées, on n'avait pas un éventail très large de cueillettes, il y avait les champignons aussi. Ça, c'était important, les champignons. Les champignons, ça reste toujours assez valorisé, tandis que la plupart de ces plantes sauvages, elles, au contraire, elles ont été dévalorisées donc si je, comment dire, donne un aperçu historique de la chose, à partir du moment où on s'est mis à cultiver, on a vraiment changé de regard sur la nature, on a vraiment changé de rapport au monde, on est passé dans un, comment dire, d'une relation d'acceptation de ce qui nous était proposé, à une relation de pouvoir, de volonté, et de, ouais, de domination, on peut dire, de la nature, dans un, pour commencer, d'une façon... Si vous voulez aller plus loin avec François pour découvrir ce monde passionnant de l'ethno-botanique et sa lecture du monde et de notre rapport à l'alimentation, de nos rapports aux plantes comestibles et aux plantes sauvages, eh bien, retrouvez-nous au sommet Alimentation et Santé. Le lien est juste en dessous, dans la description. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501